Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit Saint, tu es la lumière et la force. Aide-nous à témoigner avec courage de ta présence en nos vies. Délivre-nous de nos peurs. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Kaphanaum. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. » Qui peut l'attendre ? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprits et elles sont vies. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, Quels étaient ceux qui ne croyaient pas Et qui étaient ceux qui le livreraient ? Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi Si cela ne lui est pardonné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournaient Et cessaient de l'accompagner. Alors Jésus dit aux douze « Voulez-vous partir vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, En ce dimanche 25 août 2024, 21e dimanche du temps ordinaire en Ébée, Dans l'Évangile, Le Christ nous invite à cesser d'être des chrétiens par habitude Et de nous décider à le suivre résolument. Faut-il rester ou partir ? Le Christ préfère perdre des amis, des disciples, Plutôt que de se taire et ne pas enseigner la vérité. Jésus ne cherche à retenir personne. Il ne force aucune liberté pour aller avec lui vers le royaume. Au contraire, il délie ses plus proches disciples De tout ce qui pourrait les aliéner. Jésus nous invite à nous donner entièrement Pour entrer et durer sur le chemin de l'amour offert et reçu, Nous devons découvrir que ce chemin d'amour est pour nous Le vrai chemin de la vie, De la vie en plénitude. En fin de compte, Ce qui nous paraît difficile Est pour nous un chemin de l'apprentissage de l'amour véritable. Le véritable amour se donne dans la toute petitesse Et la grande pauvreté. Le défi de notre vie est de demeurer dans cet amour qui nous régénère sans cesse. Jésus nous donne le commandement de l'amour. Il est la voie de notre réussite humaine. Nous nous aimons et nous sommes plus heureux en aimant. Nous portons du fruit et un fruit qui demeure toujours. Nous croyons que Dieu est à l'origine de notre vie, Qu'il est celui qui nous attire sans cesse dans son amour. Il veut que nous soyons heureux. Par notre attitude de respect et d'amour, Par notre attitude d'accueil et de bienveillance pour les autres, Nos frères en humanité, Dieu nous donne vie. Les crises dans notre vie mettent en lumière l'origine divine de l'amour. Entrer dans l'amour à la suite de Jésus, C'est se laisser dépouiller des fausses images de Dieu, De soi et des autres. Garde-nous, Seigneur, Car nous sommes bien capables de partir nous aussi. Sans doute, Pas à cause de tes paroles sur le pain de vie, Mais par lassitude ou par tristesse, Ou alors par révolte ou par orgueil. Garde-nous, Seigneur, Car nous sommes faibles, fragiles et inconstants. Seigneur, À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous souhaite un fructueux dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501